Musique d'intro Viewers et viewers bonjour c'est Alex Klik on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tiens sur minecraft et pas n'importe laquelle puisque c'est le lancement de Starclic saison 2 et je suis en compagnie de Tado et de Foxin Tado t'étais pas dans Starclic saison 1 d'ailleurs tu es arrivé en cours de temps sur la saison 2 je vais vous présenter tout ça c'est une vidéo aujourd'hui qui va vous présenter un petit peu tout ce qui va se passer mais qui va être aussi une surprise pour l'équipe puisque l'équipe va avoir pas mal de surprises ils vont voir cette vidéo en même temps que vous vous voyez qu'il y a un certain nombre de parcelles et les joueurs en question parce que les parcelles correspondent à des joueurs auront pas mal d'informations aujourd'hui alors déjà pour vous donner un petit peu l'historique qu'est-ce que Starclic c'est une série qu'on a commencé avec Monsieur Starveil il y a un bout de temps sur Xbox qui a fini sur PC sur la dernière saison qui s'appelait donc Starclic tout court online où on était l'un contre l'autre avec chacun de sa faction se foutait sur la gueule c'était rigolo et Starclic saison 2 est totalement différent puisqu'on est parti du postulat que c'est vrai qu'on n'avait pas de serveur sur lequel se marrer entre nous on n'avait pas de serveur sur lequel passer du bon moment, faire des choses, s'amuser sur minecraft sans autre objectif que du fun entre nous et bien c'est justement ça aujourd'hui c'est réunir toute l'équipe qui gravite autour de Klik pour pouvoir se mettre ensemble sur un serveur, s'amuser entre nous que ça soit des liveurs, des youtubeurs, des modérateurs, des copains, etc. et d'être tous ensemble, ceux qui veulent faire des vidéos feront des vidéos, ceux qui ne veulent pas n'en feront pas ceux qui veulent l'iver, l'iveront et donc cette map a été travaillée très peu justement on va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment on va vous expliquer les différents modes puisqu'il y a des modes déjà pour commencer on est en minecraft en 1.7.2 mon cher tado yes, on est donc en 1.7.2, c'est un minecraft modé sur lequel on a rajouté 5 ou 6 modes particuliers alors on a bien pu rajouter un Ney et une minicarte qui en l'occurrence est Opis c'est Opis puisque Ray Minimap en 1.7 galère un petit peu, c'est encore en bêta et donc de ce fait là on voulait quelque chose d'un peu plus stable, on a donc choisi Opis et puis je le trouve sympa, vous voyez Opis en fait génère c'est tado qui m'expliquait ça, je connaissais pas Opis, je connaissais Ray mais pas Opis il génère automatiquement que lorsque vous allez, quand vous avez vu quelque chose donc il me générera la carte que de ce que j'ai vu et non pas de la carte existante tout à fait, tout à fait alors on va peut-être faire une petite explication je suis sûr que tu vas voir des viewers qui vont te dire oui Maison Minimap ou Race Minimap, il bug pas en 1.7 oui mais non, on a dû par choix pour un mode que le surclick voulait absolument passer en 1.7.2 et pas en 1.7.10 en 1.7.10, la plupart des modeurs en fait ont fait le grand saut 1.6.4, 1.7.10 peu de modeurs ont sorti des choses réellement finies ou abouties en 1.7.2 c'est pour ça qu'entre autres je trouve que moi Ray n'est pas aboutie en 1.7.2 et l'est beaucoup plus en 1.7.10 malheureusement on est en 1.7.2 parce que le surclick voulait quelque chose ah bah je vais vous en parler dès maintenant avant de vous parler de qui que quoi dont où je vais déjà vous parler de différents modes qui ont été installés l'idée c'était vraiment d'avoir un serveur fun entre nous pour délirer avec vous, vous faire des vidéos et pas que rester sur du, je vais pas dire Vanilla parce que c'est plus du Vanilla il y a du mode mais rester sur un minimum de mode qui apporte juste du fun alors premier mode qui apporte pour moi un maximum de fun c'est un mode avec lequel on look beaucoup avec Fox vous le verrez d'ici quelques jours ou quelques semaines dans FTP4 Phil the Patrick parce que nous y serons toujours avec Tado, Fox et Musa sur la saison 4 ce mode y est mais nous ça fait un bout de temps qu'on était dessus c'est Electrical Age Fox c'était le mode que toi tu voulais un petit peu de prédilection avec bah tiens présente nous un petit peu ce qu'on peut retrouver dans Electrical Age ce mode Electrical Age c'est un petit peu le, on va dire la suite logique à toute l'aventure Minecraft c'est à dire que de passer de l'éclairage au charbon et de l'alimentation au charbon on va passer à l'électricité donc ça va être tout ce qui est turbines électriques, éoliennes, turbines à eau enfin plein de trucs ça nous permettra de générer du courant avec toutes les formules liées à l'électricité les volts, les ampères, les ohms etc et même des alarmes, des boîtiers il est très complet, c'est un français qui le mode justement on l'utilisera sur cette saison et on va y revenir tout à l'heure Fox ça sera partie prenante de ton métier oh des métiers mais que dit-il vous verrez je vous en parle tout à l'heure pas mal de surprises sur ce nouveau Starclic deuxième mode, j'en dis pas plus Fox on en dit le moins possible, les gens le découvriront aussi en vidéo nous aurons Archimedeship Archimedeship, alors là vous ne le voyez pas c'est fait exprès, vous verrez c'est un mode qui va nous permettre de créer nos propres bateaux, avions, dirigeables, vaisseaux de monter dedans et de pouvoir partir à l'aventure c'est un mode qui est assez fun il existe un autre mode qui fait aussi pop des pirates mais qui nous intéressait moins puisque dans Archimedeship c'est nous qui allons donner la gueule de nos vaisseaux sachant qu'on peut utiliser un maximum de mon cher Fox, combien de blocs ? je suis monté à 2048 2048, vous verrez on peut faire des trucs juste gigantissimes vous verrez tout le monde se balader dans le ciel il y aura donc un aéroport ou un spatioport enfin peut-être les deux, voire les trois avec un port tout ça c'est l'équipe qui le fera ça sera du total fun voilà pour Archimedeship qui est juste super côté déco on a rajouté Shizel qui est vraiment sympa pour rajouter des blocs surtout qu'il est compatible avec Archimedeship on pourra utiliser les blocs de Shizel sur Archimedeship mon cher Fox tu vas pouvoir faire des toi et toute l'équipe des vaisseaux un peu plus magnifiques il y a un mode je vais terminer par mon mode préféré pour l'expliquer un petit peu il y a du Iron Chest parce que ça nous permettra une meilleure gestion des chests tout simplement du stockage du stockage plus particulièrement et il y a Palm Harvestcraft Palm Harvestcraft vous l'avez vu notamment dans Fit the Patrick mais c'est pas nouveau qui va rajouter pas mal de graines mais aussi des citronniers par exemple des orangies pas mal de trucs puisqu'on vous parlera tout à l'heure de métiers spéciaux au niveau du dernier mode qui est moi le mode que j'apprécie le plus particulièrement ça fait depuis que j'ai commencé Minecraft et que je vois avec ce mode que j'ai envie de jouer dessus et à chaque fois on n'a pas eu l'occasion ça ne se prêtait pas et là je voulais absolument le mettre et c'est pourquoi on est en 1,7,2 et pas en 1,7,10 parce qu'il s'agit de Mo-Creature What ? Mais pourquoi ? Parce que j'adore les animaux ça vous le savez et Mo-Creature je trouve qu'il apporte vraiment un côté sympa sur les mobs gentils les mobs passifs et les mobs méchants surtout les mobs méchants on a déverrouillé par contre le le griff de bloc pour éviter on l'a bloqué surtout et Mo-Creature va être sympa parce qu'il va rajouter du challenge non seulement sur la partie construction parce qu'on va se faire rusher par du le garou par exemple mais pas que mais aussi sur autre chose puisque vous allez voir dans les métiers ça fait longtemps et c'est ce qui va introduire les métiers ça fait longtemps personnellement que j'ai envie de de bosser un zoo dans Minecraft alors vous allez me dire c'est pas nouveau Gus le fait je vous invite à aller voir sa superbe série à mon copain Gus qui s'appelle Zoocraft c'est une super série et moi ça m'a toujours donné envie de jouer avec Mo-Creature alors je sais que Gus met d'autres modes en plus ils ont pas été mis dedans c'est de faire un zoo sans prise de tête voilà j'avais envie de jouer et d'aller chercher un petit peu tous les animaux qui dit Mo-Creature dit aussi monde des wyverns donc il faudra aller chercher les wyverns ça va être très sympathique et donc ça nous a fait penser parce qu'on était sur la création de ça avec cette histoire de Mo-Creature etc et on s'est dit on va donner à tous les participants de cette saison 2 de Starclic un métier surprise ils ne le connaissent pas ils sont parmi vous ils écoutent ils regardent même cette vidéo et ils disent nom de Dieu quel métier on m'a donné il y a un certain nombre de métiers vous allez voir on va les faire dans l'ordre j'ai une blague à la con quand tu dis monde des wyverns il y en a 8 ok tu sors s'il vous plaît monsieur vous sortez il y en a marre on va regarder vous voyez toutes les parcelles c'est du 19 par 19 donc ils vont commencer sur ces parcelles vous voyez par exemple j'en prends un au hasard le pauvre déjà savoir que c'est lui épée forte ah voilà vous verrez il y a épée forte qui viendra épée forte est au service des transports je vous explique ça juste après il viendra juste après son déménagement juste après son déménagement en effet vous voyez on a des ils ont des terrains des terrains 19 par 19 dessus ils construisent que leur maison leur métier ça sera ailleurs ils se construiront un building un machin bidule donc là c'est que pour faire leur maison avec des routes de 5 à 5 pour normer un petit peu ici c'est le début de l'avancée du port voilà on a on a prénormé le début et après ça sera leur imagination qui ira jusqu'au bout on a cette place centrale qui a été faite par Fox et la salle des coffres qui est ici mais qui est il n'y a rien dedans pour l'instant ça sera vous imaginez bien un des métiers donc voilà chacun va se faire sa maison il y a 19 participants 20 enfin 20 je vais peut-être mettre un peu les choses au plein au point vous voyez qu'on vole actuellement tout ce qui a été fait là actuellement a été fait en créa oui oui et je pense qu'à la fin de cette vidéo aussi nous retirerons le mode créa ah c'est terminé et on partira en survival bien sûr ah bah oui c'est pas un serveur créa c'est bien un serveur survival c'est pour vous le présenter on a mis la base et à partir de là ça va être YOLO 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 donc vous voyez quand ils arrivent ils verront la petite information administrateur serveur d'Hilando bienvenue sur StarClicona vous avez un emplacement à votre nom pour construire votre maison en ville le terrain fait 19 par 19 vous avez un métier surprise et votre mission est d'apporter ressources et services à la ville une fois vos obligations envers la ville effectuées rien ne vous empêche de partir à l'aventure et surtout de créer des monuments et bâtiments dans la ville par exemple de créer un monastère une cathédrale que dis-je et pourquoi pas fonder votre ville alors passons aux participants et à leur métier c'est parti sur la partie zoo et assimilé le directeur du zoo c'est Alex Clic c'est moi même j'aurai en charge de préparer tout ça j'ai des employés au zoo alors on aura en chasseur d'animaux kiwi ma petite green kiwi qui sera chasseur d'animaux ou chasseuse que dis-je j'ai tout mis au masculin et hop mais elle ne coule pas qui sera employée du zoo en tant que chasseur d'animaux donc les chasseurs auront pour rôle d'aller chercher les animaux mais aussi d'aider sur l'infrastructure et en employé secteur pisciculture ça sera le responsable du parc aquatique notre truite justement il fallait le mettre à la pisciculture monsieur Cénor qui m'épaulera sur le zoo sur la partie marine sous-marine, aquamarine ce que vous voulez on a un chasseur de dragons spécialiste chasseur de dragons pour les wyverns ça sera jinta il s'occupera d'aller nous capturer des wyverns mais aussi de défendre la ville ça sera son rôle un chasseur de dragons il tue tout ce qui est méchant et mon petit tado dis donc tu fais un centre équestre tu fais un poney club ouais je fais un poney club parce que vu mes qualités au niveau du sort à poney je me suis dit que j'allais essayer de m'améliorer un peu t'as tiré au sort le centre équestre c'est magnifique tado tu vas kiffer il va nous accoupler les poney donc en fait dans cette saison tado tu arrives en tant que branleur de chevaux professionnel voilà plus ou moins plus ou moins sauf que je compte essayer de recruter des employés aussi de ce côté là niveau ressources on aura deux bûcherons charbonniers pourquoi des bûcherons charbonniers alors charbonnier est un vrai mot c'est tout simplement la personne qui fabrique du charbon donc ça sera des bûcherons qui auront aussi pour rôle de fabriquer du charbon puisque le charbon sera omniprésent dans cette série ça sera Pixel Reaver et Attachy ça sera deux bûcherons charbonniers ça sera à eux de voir s'ils veulent faire un truc commun ou un truc chacun de leur côté tant qu'ils alimentent la ville nous on s'en fout Choupi et Kobe et Tanquin seront fermiers donc agriculteurs et éleveurs à eux de se démerder qui fait quoi dans les trois est-ce que les trois font une ferme collective etc ça sera un peu les trous ducs sur Starclick Online saison 2 donc les trois seront fermiers il y aura tous les fruits aussi qu'ils font de voir il y aura tous les fruits ils vont se marrer ils sont pas trop de trois encore une fois une fois qu'ils auront commencé leur métier de base rien ne leur empêche d'aller se balader de faire autre chose de filer un coup de main sur un autre projet mais il nous faut un responsable sur chaque métier et à partir de là on s'organisera on se voit tous tous les jours donc on devrait y arriver au niveau des services central électrique le directeur c'est Foxine ouais il est content bah oui tu vas te bouffer de l'Electrical Age toi qui étais content tu t'es dit ah ouais allez hop directeur électrique je ferai tout péter exactement la dame pipi Martine dame pipi ça sera Musaren Musaren qui a retrouvé un travail donc comme il est moins présent on lui a mis un métier pour le temps de présence il sera là le week-end en tant que dame pipi ne nettoiera les rues si quelqu'un a fait pipi contre les murs au niveau du service des transports il y a deux responsables Oro et Epéforte leur rôle sera de se débrouiller pour nous relier la ville avec une gare par exemple aux eaux à l'aéroport à faire les routes à gérer l'aéroport donc à le construire à gérer le port et le construire ça sera à eux de faire le service tout ce qui est transport routes etc c'est eux voilà ce n'est personne d'autre c'est eux l'enchanteur sera Yorga l'alchimiste sera Snyder j'espère qu'ils nous feront des tours d'enchantement monumentales voire peut-être ensemble peut-être qu'on trouvera l'alchimiste enchanteur dans une même tour commune on ne sait pas et la salle des coffres enfin sera faite par Star V et Noctian donc ça sera à eux de l'automatiser entièrement d'être les responsables et de dicter la règle pour déposer des objets c'est dans tel truc ça marche comme ça pour les récupérer c'est tel truc ça marche comme ça voilà ça sera à eux de faire ça et de gérer leur salle des coffres où on aura tous accès puisque c'est une salle des coffres commune bon pack de textures c'est le Swartex 172 tout à fait on a décidé seul Electrical Age n'est pas compatible entre guillemets mais ça affichera les textures de base tout à fait n'est-il pas bon bah ça m'a l'air de bonne augure la map n'est pas en large biome voilà pour les questions qui pourraient apparaître pourquoi pourquoi pas je suis contre le Swartex ah bonjour monsieur Dilando vous voyez alors je vous l'ai mis ici dans un coin regardez regardez cher viewer il est là et cette saison comme dans la saison Starclick Online nous aurons la visite régulièrement de l'administrateur serveur fantôme alias Dilando rappelez-vous dans la saison d'avant il se cachait il se rendait invisible il nous jetait des boules de feu il nous foutait des mobs pendant qu'on construisait il va continuer il nous enfermait dans les forteresses du Nether il nous enfermait dans les forteresses du Nether et ça va continuer puisque est tout puissant l'administrateur serveur Dilando oh notre dieu comment allez-vous ça va ça va oui vous êtes contre Swartex ouais pourquoi parce qu'il est pas en 32 par 32 voilà merci monsieur ah ça nous a fait plaisir on va mettre en colère dès maintenant l'administrateur serveur on ne changera rien parce qu'on aime bien s'attirer les mauvais augures de l'administrateur c'est beaucoup plus rigolo pour démarrer une saison nos maisons risquent de cramer très vite est-ce que mon cher Tado Fox monsieur Dieu je vais t'appeler Dieu mon cher Didi est-ce que vous voyez autre chose à expliquer aux viewers concernant le lancement de cette saison Starclic le retour du Jedi qui pulaille saison 2 moi je regrette l'absence de Musa qui va très peu être présent dans la saison en tout cas au début ouais ouais au début après ça devrait arriver mais c'est pour ça qu'on lui a fait son poste de dame pipi il pourra monter en grade il pourra devenir monsieur pipi Martine en chef du pipi puis après Martine en chef voilà ça monte crescendo c'est à peu près tout c'est à peu près tout il y a déjà Fox a déjà des idées je vous en dis pas plus la map est plutôt sympa on a tourné un petit peu avant de trouver un endroit comme celui-ci et donc tout simplement nous on va se retrouver d'ici quelques jours pour le début pour le commencement l'équipe n'a pas encore accès au serveur donc on va leur donner dans la foulée puisque là ils découvrent en même temps que vous sur cette vidéo un petit peu les lieux et ils recevront l'équipe dans la foulée bien entendu les accès les modes etc enfin tout pour installer via le launcher et ça sera parti mon kiki mesdames et mesdames messieurs j'officialise très carré attends on va faire on va faire un ruban fais moi un ruban rouge que je coupe du rouge là que je coupe un ruban rouge comme ça on va faire un ruban attends je vais faire un ruban tout de suite 2 secondes hein je fais semblant qu'il y a du public derrière moi tu sais je vous promets si vous votez pour moi il y aura des patates moins d'un midi soir ouais je vous promets qu'avec l'ouverture de ce serveur ouais vous n'aurez plus peur ben ça c'est pas gagné euh oh le ruban rouge j'en dirais une grille de départ pour jouer à Mario Kart je fais ce que je peux avec ce que j'ai hein donc j'ai mon ciseau c'est ouvert voilà félicitations toutes mes ficelles de qu'elles sont madame, mademoiselle, messieurs à bientôt et puis c'est parti pour bah Starclick c'est son 2 et c'est pas gagné bon dites au revoir quand même là s'il vous plaît au revoir au revoir à bientôt